Musique Et bien bonjour à tous, c'est l'heure de Classe Classique, votre rendez-vous hebdomadaire de musique classique, tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur RVL. Musique Et bien chers auditeurs, aujourd'hui je souhaite rendre un hommage à un grand monsieur, un grand chef d'orchestre français qui nous a quitté il y a tout juste 50 ans, même s'il est un petit peu oublié, c'est quand même un très très grand chef français de l'après-guerre. C'est Charles Munch, disparu il y a tout juste 50 ans, enfin ça va faire 50 ans la semaine prochaine dans 10 jours, puisqu'il est décédé le 6 novembre 1968. Charles Munch qui est né à Strasbourg en 1891, donc à l'époque Strasbourg comme vous le savez c'était en Allemagne dans l'Empire Allemand, ça lui a valu du reste d'être mobilisé dans l'armée du Kaiser, l'armée allemande en 1914 et de se faire même gazer par les français en 1916 à Verdun. Alors Charles Munch qui vient d'une famille de musiciens a étudié d'abord le violon et puis en 1920 il est devenu français finalement lors de la signature du traité de Versailles. Il est devenu français ce qui ne l'a pas empêché de continuer à avoir beaucoup d'affinités avec certains musiciens allemands, je pense par exemple à Robert Schumann, à Beethoven, à Brahms ou à Félix Mandelson. Félix Mandelson, je vous propose d'entendre le premier mouvement, l'allégro de sa quatrième symphonie, sa symphonie dite italienne. Donc Charles Munch est à la tête de l'orchestre symphonique de Boston et c'est un enregistrement de 1958. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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